Je vous avais demandé de faire mieux que la semaine précédente. Et pour la préfaite, je tiens à vous présenter. Si au Mouni Adi va écaller les deux, pour nous regarder les deux, Cette fois-ci, encore, je vais vous demander de faire mieux ma vie et ma vie prochaine. Parce que nous ne pouvons pas, ni réculer, ni abandonner. Le combat est énorme, il est exaltant. Il est certes difficile à raison de la répression sauvage qui nous est infligée lorsque nous exerçons ce droit constitutionnel de manifester dans les lieux des sujets de la société. Mais nous ne devons pas abandonner ces pays dans les lèvres de la dictature. Beaucoup sont morts, beaucoup ont vu leur naissance détruite, beaucoup ont vu leurs droits violés. Nous n'avons pas le droit de les abandonner. Nous n'avons pas le droit d'abandonner les efforts et les sacrifices consentis. Nous avons l'obligation morale à l'égard des nombreuses victimes, à l'égard de ceux qui ont perdu le bien, à l'égard de ceux qui ont perdu leur intégrité physique. Nous avons le droit de continuer le combat jusqu'à la victoire. Et croyez-moi, la victoire, elle est à notre portée désormais. L'essentiel est qu'on puisse continuer avec la même détermination, avec le même engagement, avec le même esprit de sacrifice. Parce qu'il faut de l'esprit de sacrifice pour avancer avec cette dictature. Et je sais que vous l'avez et je suis fier de vous. Aujourd'hui, les militaires, gendarmes et policiers qui sont arabais se comportent comme une armée de préoccupations. Croyez-vous. Ils ont insanié les boutiques et les magasins, frappé les femmes et les enfants, procédé à l'arrestation de mineurs de 10 ans. Aujourd'hui, ils sont internés. Il semble qu'ils veulent les déferer à Konakry. Les enfants, ils nous ont. Même une armée d'occupation ne peut pas se comporter comme ça. C'est l'instruction de qui ? De M. Atakoné. Qui garantit l'impunité à tous ceux qui violent le droit de ceux qu'ils considèrent comme son oppression. Malheureusement, ils considèrent toute une communauté comme étant son oppression. Comment ils étaient domestiqués ? Que dans une vie capitale, qu'on envahit une exposition punitive dans la concession du khalif, casser ses voitures, casser sa famille. Et qu'on répète deux semaines après, la même chose à la midi. Le pauvre Pierre Moubadou, qui se débarque pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'attente au nom de nos religions. C'est son rôle. On vient, on le place chez lui, dans sa concession. Un homme de culpement de respect. Parce que c'est l'immun. Parce que c'est l'inspecteur régional de la Ligue Islamique. Parce que c'est un homme de culture. Parce que c'est un homme de religion. Les soldats d'Alpha Codé viennent l'agressir. Ils pulvérisent sa concession de gaz lacrymogène. Ce qu'ils ont fait deux semaines avant, à Pita, c'est l'Adjubanou. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Dr Furioso a donné une interprétation. C'est pour revoter les gens. Non, c'est pour humilier ceux qui les respectent. Il m'y est une communauté qui a des regards pour ces sages. Mais c'est une valeur africaine valable aussi bien en mode Guinée qu'en basse Guinée qu'en forêt. On respecte les sages. Se retourne lorsque ça ne va pas. Ce sont eux, ils s'impliquent pour appeler la différence. Réduire les conflits. Diriger les affaires sociales. Ce sont des symboles que partout, en Afrique, même en Europe qu'en Asie, qu'on respecte. En Afrique, on n'a pris aucun égard pour toutes ces valeurs, pour nos traditions. La question, lorsqu'ils se posent la question de savoir si c'est vraiment un Guinée, je commence à penser à cette question. Parce qu'au plan juridique, il est né à Guinée, même si ses parents sont d'origine turkinabée, on ne l'a jamais reproché. Les Guinéens ont fait preuve de chez nos résultats. Ils ont respecté la loi. Là, la Guinée a adopté. On l'a trouvé dans le même village. C'est pas beau. Il est né ici. C'est faux. Il est né à Montaigne, bien sûr. Mais personne, aucun de ses adversaires ne l'a imposé ça. Il n'est pas né ici. Parce que nous voulons être républicains, respecter la loi. Mais lorsqu'on tient, lorsqu'on constate qu'il n'a en tant qu'égard que ce qu'on peut. Pour ces symboles, on ne peut pas ne pas s'occuper. À tous les jours. Quand on soit parlé de 2010, je veux juste ajouter. Lorsqu'il a instrui les extrémistes du RPG de s'attaquer à la communauté de la Ségurie en particulier, ils ont organisé la chasse à l'ordre contre les ressortissants de la banlieue. On s'est inquiétés. Lorsqu'on s'est interrogés. Monseigneur Gomez et l'Argiment Massane Kamara. On s'est tous retrouvés. C'est le Général Cédois. Tout le monde a trouvé que c'était pas bon. On a dit, c'est lui qui est le plus jeune. Va, salut ton grand frère. Je me suis levé. Parce que moi, je suis à la recherche de la paix. Pas du pouvoir. Mais je veux que la Guinée soit unie et qu'elle prospère. Par l'exploitation judiciaire, rationnelle. Que ses richesses et que ses enfants soient unis autour des valeurs essentielles. Pour que 9 ans, 15 ans, les défis du sous-développement. Je me suis levé. Je suis allé présenter les excuses à la femme. Pour la paix. Parce que tous les sages étaient là. Les imams étaient là. Les responsables du monde chrétien étaient là. Pour moi, je respecte ces symboles. Ils m'ont dit, c'est le plus jeune. C'est toi qui dois aller. Je me suis levé. Je l'ai fait parce que c'est le seul symbole. Je n'ai pas peur de la femme. Il n'a pas resté pour moi. Non, mais lorsque tout le conseil interreligieux se jouait au testament à la République d'alors. Pour me demander au nom de la tradition africaine. C'est toi le jeune qui doit aller. Je suis allé. Et on a décidé qu'on en a la main. Il faut qu'on se donne la main pour sauver la Guinée. Ensemble, il faut qu'on aille à Ségurie. Qu'on aille partout. Pour dire que nous avons en commun la Guinée. Et de demander à les gens d'arrêter les violences. Le Général Petrou était là. L'imam et l'adjoukama sallou étaient là. A l'aviation finitaire. J'ai trouvé le reste de l'hélicoptère. Pour nous transporter dans la Guinée. Precier la paix. Et montrer qu'on est unique qu'on est de faire. Le Général Mathieu est là. On a attendu la fin. Une heure, deux heures, trois heures. Après l'envoi à la commission, que le ministre du État dit qu'il ne touche pas. La mission a été à milieu. Plus que ça. C'est vrai. Lorsque les jeunes étaient à vouloir se voter. A l'abbé. A Manon. Quand j'étais là, j'ai téléphoné à tous les sages. Pour dire qu'il ne faut pas faire cette erreur. Elle devait être catastrophique pour le pays de vous attaquer leur blague. C'est vos frères. Sachez qu'ils sont militaires de l'UMPG. Même les militaires de l'UMPG. C'est vos frères. Vous ne pouvez pas les attaquer. Ce serait une faute grave. Même vis-à-vis de Dieu et de la religion. Parce que ceux qui sont avec vous n'ont bien fait. J'ai appelé l'agent d'un man qui vivait. Je lui dis, exprimez-vous. Je l'ai convaincu à faire un communiqué. Pour demander aux gens de rester calme. A l'époque, ces députés étaient là-bas. Lorsque les gens sont revenus dans les camions remontent. Complètement déviés de leurs pieds. Les gens ont retenu. Je l'ai pris mon téléphone. Pour ne surtout pas. Ne réagissez pas sur les malinqués qui vivent avec vous. C'est vos frères. Je l'ai fait et j'en suis fier. Et je suis heureux que le côté moyen qu'il était à mes côtés à l'époque me reconnaisse aujourd'hui devant vous. Le problème de la Guinée, c'est Alpha. C'est parti des 18% Il fallait tout déstabiliser. L'Unité de la Nation. Le fichier. Tout. Il n'y a plus d'élection depuis lors. Parce que c'est... Qui va les perdre. Et ça n'a pas le problème. Alors, restons mobilisés pour mettre un terme à cette division. Tant qu'Alpha est là. S'il obtient une prolongation, ce sera pire. L'Unité Nationale sera détruite complètement. Parce qu'il n'a aucun instrument de travail en dehors de la division ethnique. Mais on a une réalité anti-parti politique. Pour moi, ce n'est pas de haine. Je l'ai dit ici devant vous. C'est dix ans à couillard. Je rencontre un ami de l'RPG. C'est mon frère. Je me discute. Il n'y a pas de soucis. Mais oui, c'est la haine et la violence. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Que plus de 130 jeunes sont abattus en bout de temps. Et il n'y ait jamais d'enquête. Il n'a jamais voulu qu'il y ait une enquête. Aujourd'hui, c'est chercher à intimider, à corrompre. Essayer de malmener. Même le petit. Il y en a tous qui disent que c'est nous qui tuerons nos gens. Comment on peut tuer nos militants, nos parents parce qu'il y a une manifestation. Pourquoi ? Quelle sinistre ? Je le sens. Ils servient. Tout le monde s'inquiéter. Mais comme il ne peut plus justifier. Tant de mots. Sans aucune enquête. Sans aucune sanction. Même administrative. Vis-à-vis des policiers. Les policiers les plus sévères ont bénéficié plutôt de promotion. Dans ces assassinats occupés. Et aujourd'hui, il veut prouver que c'est nous, ceux des FDG, qui armènent les gens pour les tuer. Ce n'est pas. Ça ne peut pas être crédible. Il n'y avait qu'à mener les enquêtes à l'époque. Ils n'ont jamais mené aucune enquête. Même ceux qui sont morts récemment. On n'a jamais interrogé ni les organisateurs, ni les voisins, ni les parents pour savoir qu'est-ce que vous avez appris sur leur mort. Car rien. On continue. On continue à tuer. On continue à reprimer. Donc, le combat que nous menons, c'est un combat républicain. Citoyens, au sein de l'Égypte. Il faut qu'on se mobilise davantage. Pour qu'on met terre à des telles pratiques honteuses pour la République, pour notre pays. Je compte sur vous. Et mardi et mercredi, il faut que ça soit plus que la semaine dernière. C'est parti. C'est parti.